Bonjour, je m'appelle Didier, je suis passionné de musique et surtout de guitare et je travaille actuellement dans un magasin de musique qui est à Saint-Maur, qui s'appelle le Pont des Arts, dans le 94, le Val-de-Marne. Je suis ici pour vous présenter les guitares acoustiques. Dans les guitares acoustiques, on a les guitares classiques, comme celles que je tiens ici, ou les guitares folk, comme celles qui sont ici. La grosse différence, c'est que les guitares classiques sont équipées de trois cordes en nylon et trois cordes en nylon, fil et acier, et non pas trois cordes nylon et trois cordes acier, comme souvent les gens pensent. Même les cordes en acier sont du nylon. La guitare classique est faite pour faire de la musique classique, donc elle est souvent jouée avec les doigts, alors que la guitare folk est faite pour faire de la musique plutôt actuelle, de la musique d'accompagnement. On peut bien sûr utiliser la guitare folk pour faire du classique ou le contraire, mais il est préférable de respecter les destinations initiales. Voilà. Donc une guitare classique, comme celle qui est ici, c'est une guitare de bonne fabrication, qui est bien construite, avec une table en cèdre rouge, en bois massif, de bonne qualité. Quelquefois on trouve des guitares en bois massif, mais de qualité ordinaire, et ils vont mieux éviter, plutôt même choisir une guitare en plaquée, de bonne facture, plutôt qu'une guitare massive, de mauvaise fabrication. Cette guitare est fabrication espagnole, ce n'est pas important, mais bon, les Espagnols savent fabriquer les guitares classiques, c'est de leur tradition depuis très longtemps. Le manche est en acajou, avec une touche en ébène. La touche doit être bien plate pour pouvoir jouer correctement, sans friser. Quand on dit friser, c'est quand une guitare est jouée de ce genre. Certaines personnes disent frétiller, c'est joli, mais ce n'est pas comme ça qu'on dit. C'est friser. Que vous dire d'autre ? Donc, le manche bien plat, c'est une condition importante. Il ne faut pas que les cordes feuillent trop hautes, non plus, sinon la guitare n'est pas jouable. Plus la guitare sera haute, plus on pourra jouer fort, mais plus il faudra avoir le physique pour le faire. Une chose importante aussi, la plupart des guitares actuelles sont bien construites, mais on voit des fabrications très ordinaires qui ont, entre autres, cette partie-là qui est absente. Cette partie-là, c'est ce qu'on appelle le talon sur une guitare. Il est très important d'avoir un talon sur la guitare. C'est ce qui donne la rigidité du manche. Imaginez-vous une étagère sur un mur, sans équerre. L'étagère tomberait très rapidement. Là, vous avez à peu près 40 kg de traction sur le manche, sans le talon, le manche partirait en avant et la guitare se déformerait. Et là, les cordes seraient trop hautes et deviendraient injouables. Voilà, je pense avoir fait le tour de la guitare. Précisant encore une chose, c'est que la qualité de la guitare, c'est les bois qui constituent l'instrument, mais c'est aussi la fabrication. Et quand on dit fabrication, c'est la construction intérieure de la guitare. À savoir que les cordes étant fixées sur le chevalet qui est lui-même fixé sur la table, la table de la guitare, c'est-à-dire cette face avant, doit être rigidifiée à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle le barrage. Le barrage doit être solide pour supporter la traction des cordes, mais pas trop rigide de façon à pouvoir permettre à la guitare de vibrer. Voilà. Si je passe à la guitare folk, donc je rappelle cette guitare qui est une guitare faite plutôt pour l'accompagnement. Elle a donc des cordes en acier. La sonorité est complètement différente. La fixation des cordes est aussi différente, on le verra tout à l'heure. Les mécaniques sont des mécaniques bains d'huile qui tournent toutes seules, contrairement à la guitare classique qui a des mécaniques plus simples de fonctionnement, mais qui fonctionnent très bien malgré tout. Il suffit simplement de penser de temps en temps à mettre une petite goutte d'huile et à la dépoussiérée. Cette guitare est une guitare folk qui est électro-acoustique, c'est-à-dire que c'est une guitare comme les autres, mais qui a en plus la possibilité d'être branchée ici par l'attache-corroie, vous branchez le jack. Ici, vous avez l'équaliseur avec les différents réglages et même un accordeur électronique intégré. Voilà. En ce qui concerne la construction de la guitare, rien à redire, c'est comme la guitare classique. Les mêmes principes, le cheval est fixé sur la table, comme le barrage intérieur qui permet de rigidifier la table et qui contrôle les fréquences de durations. Même qualité aussi pour le manche, qui doit être bien droit, mais là, les guitares folk sont souvent avec un manche réglable. On a ici une vis de réglage à l'intérieur. Je vous dis tout de suite, ne faites pas vous-même si vous ne l'avez jamais fait, mais ça permet de corriger certaines fois bien les problèmes. On voit de nos jours des guitares laquées de couleurs noires ou blanches ou d'autres couleurs. Évitez d'acheter ce genre de guitare dans les premiers prix. Souvent, la laque permet de cacher la qualité médiocre des bois. Si vous achetez une guitare de qualité un peu supérieure, vous pouvez choisir du bois laqué, mais pas dans les premiers prix. Ou alors, si vous choisissez une guitare de couleur, choisissez-la comme celle-ci, par exemple, avec un vernis transfluicide. On voit les veines du bois, on voit que c'est de l'érable, ce n'est pas du bois de cajot, c'est une guitare qui risque de sonner correctement. Rien qu'en la regardant, on repère la qualité. Donc, je retire une corde. Quand on veut changer les jeux de cordes, l'idéal, c'est de le faire une par une pour maintenir la tension du manche constante. Éventuellement, si on est pressé, on les fait trois par trois, mais jamais six d'un seul coup. Sinon, le manche peut repartir en arrière et faire ce qu'il veut. Et pour reprendre sa position, il mettra un certain temps. Donc là, je vais retirer la sixième corde. Je vais demander à mon assistante de m'amener une sixième corde, s'il vous plaît. On la passe ici, dans le chevalet. On la ressort. On fait une boucle en passant par en dessous. Je reviens là. Et là, je vais la passer à l'intérieur. Et en croisant derrière le chevalet, comme ceci. je tire énergiquement, je serre ma boucle et je relève l'extrémité de la corde pour ne pas qu'elle touche la caisse et qu'elle vibre en créant des vibrations désagréables. En haut de la mécanique, surtout ne pas faire de nœud parce que vous faites un nœud et le nœud va se serrer. Et quand vous voulez changer de corde, vous allez vous battre avec le nœud. Alors qu'il est tellement plus simple de passer la corde dans la mécanique, de la ressortir par le devant et ensuite, vous faites une petite spirale comme ça, une fois, deux fois. Là, la spirale, quand vous allez tourner la mécanique, elle va s'étrangler sur le tourillon de la mécanique et bien se bloquer. Quand vous desserrez, la spirale se défait automatiquement d'elle-même. Voilà. Et quand on tourne, on essaye de faire des spires assez jointives, des enroulements jointifs, de façon à ce qu'il n'y ait pas de jeu, de limiter le jeu. Moins il y aura de jeu, plus la guitare se stabilisera en accord. Voilà. Je n'hésite pas, je tire un peu dessus comme ça. Je peux la corde. Je suis à peu près bon, je tire dessus une fois. Voilà. Pratiquement, elle ne bougera plus là. Ainsi de suite. Je suis maniaque, mais j'aime bien couper les extrémités des cordes sur les folles qu'on se crève l'œil avec ou on se pique les doigts et sur les classiques, ça fait des petites vibrations désagréables. Ce n'est pas chouette. Je vais faire le changement de la corde aiguë puisque là, sur les basses, on ne fait qu'une seule boucle ici. Sur les aigus, on fait une petite torsade parce que le nylon glisse. Dans le temps, quand on fumait, on brûlait l'extrémité de la corde pour faire une boule. Maintenant qu'on ne fume plus, ce n'est plus à la mode. On fait plusieurs tours. Je vais prendre une petite manivelle en vente dans tous les bons magasins de musique pour aller plus vite. Voilà. Je passe par en dessous et là, je vais faire au moins trois tours. 1, 2, 3. Là, je vais tenir le bout. Tirer un peu énergiquement. Voilà. C'est bien serré. Là, c'est pareil. J'évite que la corde touche la caisse. Je tire énergiquement et c'est bon. Et en haut, comme pour la basse, pas de changement. Je passe par ici. Je ressors là, comme ça, par en haut. Je fais ma petite spirale. Une fois, deux fois, je tire pour éviter d'avoir trop de mou et que ça va être de mettre du tenser stabilisé. Et je tourne. En principe, ça fait à peu près trois tours sur le tourillon de la mécanique. Alors évidemment, les guitaristes avertis qui travaillent autrement qu'en Miller et Sof Simi, ceux qui font de la pointe tuning, feront plus de tours, mais eux, ont moins de mal à s'accorder puisqu'ils savent les secrets de l'accordage. Voilà, pareil que pour tout à l'heure. Je tire un peu dessus. On l'a maintenant ici vers la douzième case. C'est une guitare, ce n'est pas un arc. Voilà, c'est bon. Je peux rejouer. Sachez qu'il ne faut pas attendre que les cordes cassent pour les changer non plus. Les cordes, c'est comme le fil à linge. même si on ne met pas de linge à sécher dessus, ça se détend. Donc le diamètre change et la corde devient fausse. Je défais la corde en haut. En bas, j'ai une petite cheville qui est très difficile à défaire normalement avec les doigts, mais si j'ai ce petit instrument-là, je peux par le système prévu ici sortir la cheville. Là, il y a un sens sur la corde, bien sûr. Il y a un côté avec une petite boule. La boule, je la mets dans le chevalet. Il y a des gens qui disent qu'il faut tourner la boucle pour la mettre dedans et puis après tirer. Comme ça, ça se verrouille. Mais il faut avoir la pince qu'il faut, etc. Là, on suppose qu'on est juste un guitariste de base avec un médiator. Donc je mets la corde dedans, je mets le chevalet, la cheville, je la maintiens avec le pouce et là, je tire fermement et je sens que la boule est remontée et c'est bloqué. Je passe la corde dans la mécanique, je ressors de côté. Là, je laisse un petit peu de mou parce qu'il y a moins d'élasticité sur une corde métallique que sur une folk. Par expérience, j'ai trouvé qu'en prenant cette position-là en pointant l'index sur l'os du chevalet comme ça, avec le majeur, j'avais la distance qu'il fallait. Ça faisait à peu près trois tours et là, je peux mouliner. Voilà, j'essaye toujours d'avoir des spires bien serrées. Je m'attire la cheville, on ne sait jamais des fois que ce sont mal plaquées. Voilà. Voilà, c'est accordé. Et là, c'est beaucoup plus stable que le nidon. Pareil, je coupe l'extrémité pour ne pas me blesser. Voilà. J'appuie sur le bouton de marche, la corde à s'allume, je vais jouer. Là, la diode rouge qui est à droite s'allume. Ça veut dire que je suis un peu accordé trop haut, donc je dois détendre la corde. Je vais le détendre. Voilà. Quand la diode du milieu s'allume, c'est qu'on est accordé. J'arrête la note, je passe à la corde suivante. Je suis aussi trop haut, je peux descendre. La corde est accordée quand la diode s'allume. Je suis accordé. Je peux arrêter la note, toujours arrêter les notes, sinon il y a les fréquences qui se mélangent et l'accordeur ne sait plus où on en est. Je passe au sol qui est le G, toujours un petit peu trop haut. Je descends, je suis sur le sol, la diode du milieu va s'allumer. Voilà. Je suis accordé, j'étale, je change. Le Si, donc B. C'est bon, je change. Et Mi, comme la basse, qui le E. Voilà. C'est fini, il n'y a plus qu'à jouer. Quand la guitare est très désaccordée, ce qu'il faut, c'est déjà connaître l'ordre des notes. Là, par exemple, je joue, ça indique un Mi. Je sais que le Mi est bien avant le La, puisque là, je suis en train de jouer le La. Mi, Fa, Sol, La. Donc, il faut que je monte toutes ces notes-là. Mi, Fa, Fa dièse, Sol. Sol, c'est juste avant La, donc je m'en approche. Sol, je continue à monter. Sol dièse, je suis très loin. Et j'arrive au La. Je me mets au milieu. C'est bon, je suis accordé. C'est tout. Il faut juste connaître le nom des notes, Do, Ré, Mif, Fa, Sol, La, Si, Do, et savoir leur ordre. On dit qu'il ne faut pas mettre son instrument là où on ne voudrait pas être soi-même. C'est-à-dire, le coffre de la guitare, je n'aimerais pas voyager dans le coffre de la guitare. Dans le coffre de la voiture, je n'aimerais pas voyager, donc je ne mettrais pas ma guitare dans le coffre. Par contre, j'aime bien prendre un bain, mais je ne mettrais pas ma guitare dans le bain, ça tombe sous le sens. Ce qu'il ne faut pas, c'est jouer au baseball avec la guitare, jouer au football, mais ce n'est plus à la mode le football non plus. Ce qu'il faut éviter, c'est les variations de température et les variations d'hygrométrie importantes. C'est-à-dire qu'en hiver, vous êtes bien au chaud chez vous, il fait 20 degrés, vous sortez dehors, il fait zéro. Ce n'est pas bon pour la guitare. Pensez à la protéger avec une housse bien épaisse, par exemple. Ça protège des chocs, mais ça protège aussi. Des variations de température. L'hygrométrie, c'est extrêmement important. C'est peut-être ce qu'il y a le plus important. Ce qui est bien pour avoir un instrument en bon état, c'est d'avoir des plantes à la maison dans des bacs à réserve. Et là, ça permet d'avoir une bonne hygrométrie. Et en plus, ça décore. Mais ce qui est... Bon, le plus important dans la guitare, c'est comme je le disais tout à l'heure, éviter de changer toutes les cordes d'un seul coup, changez-les toutes une par une. Ou, à la limite, trois par trois. Voilà. Et puis, de temps en temps, quand vous changez les cordes et que vous la nettoyez, par exemple, pensez à acheter un petit coup d'œil, voir si le chevalet n'est pas en train de se décoller, voir si les mécaniques tournent bien. Si elles ne tournent pas bien, vous les dépoussiérez, vous mettez un petit peu d'huile. C'est tout. Il n'y a pas vraiment de précaution très importante, autre que celle qui tombe sous le sens, en fait. C'est tout.